C'est pas un peu une illusion, notamment ici, ou un peu naïf de dire que la croissance verte va venir régler une partie du chômage ? On a bien des parcs éoliens ici, des panneaux solaires, mais clairement ça génère pas tant d'emplois que ça aussi ? Alors, au plan national, pour avoir une idée de l'ampleur, c'est encore plus vrai dans une région ou un département comme celui-ci, au plan national, les emplois directement liés à l'environnement, ça n'est que 400 000. C'est déjà beaucoup. Mais tous ceux qui vont être impactés par le changement climatique, c'est 4 millions. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, on change les manières de produire. Les transports, on change la manière de se transporter. Le bâtiment, on ne construit plus pareil. Et ici, il y a un potentiel énorme sur ce sujet. L'énergie, il y a un potentiel énorme. On est au pays quand même de la mer, de la montagne, du soleil et du vent. Si c'est pas des opportunités, je ne sais pas où sont les opportunités. Et donc, il faut construire les filières, les filières de formation et les filières d'emploi. Pour ce genre de département, vous le dites vous-même, on a le secteur de montagne, beaucoup de saisonniers précaires aussi, l'agriculture, énorme domaine de compétences, mais pas d'industrie. Comment on fait ici ? D'abord, il y a des industries de TPE, PME, donc il faut les aider à grandir. Mais ce que je veux dire, c'est que même en Pyrénées-Orientales, où il y a ce taux de chômage si fort de 14,5%, eh bien, il y a des emplois non pourvus. Donc, c'est aussi pour ça que j'irais dans une agence Pôle emploi. Je crois, encore une fois, qu'on n'a pas tout essayé, qu'il n'y a pas de fatalité, mais il faut à la fois renforcer ces filières, utiliser le potentiel du département et en même temps, mettre en place toutes les compétences nécessaires et améliorer l'emploi dans certains secteurs.